Regardez bien ces images parce que dans quelques jours, cette chaussée aura fait Peau-Neuve. Annoncée par la municipalité, les travaux de rénovation de la voirie ont commencé ce jeudi. L'objectif est remettre du macadam tout neuf de la place Anatole France jusqu'à la voie SNCF au bout de la rue Mondan, en passant par la rue de Villers et la rue de la Paix. Un kilomètre de chaussée à rénover en quelques jours, c'est sûr, cela ne sera pas sans conséquence sur la circulation et le stationnement des véhicules. C'est pourquoi la circulation se fera en demi-chaussée sur la portion en travaux, voire totalement interdite du pont de Lorne jusqu'au carrefour du Général de Gaulle. Quant au stationnement, il sera purement et simplement interdit tout le long du parcours. Tout le monde subira donc des désagréments pendant la durée des travaux qui ne devraient pas être trop lents, mais le résultat final en vendra la chandelle. Une route toute neuve de la rue de Villers à la rue de la Gare, de quoi oublier les nids de poules qui apparaissaient régulièrement sur cette chaussée. Une rénovation qui était donc nécessaire et qui était attendue par tous les rambasiens. A signaler également pour les riverains du Champ-Rober que si la chaussée de la rue des Raux sera achevée cette semaine, la rue des Tulipes, rue des Marguerites et rue du Muguet subiront elles aussi une rénovation de leur chaussée. Ainsi, pour faciliter les travaux du 23 au 27 août, la circulation se fera en demi-chaussée et le stationnement sera interdit dans ces trois rues.